Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamdan Kathiran, Tayyiban, Mubarak, Anfi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ama ba'd. Aujourd'hui, Inch'Allah, on est dans le cours 24. Le 24e cours. On est toujours en train d'étudier ce même livre, qui est très bénéfique. Pour quiconque a un cœur, lorsqu'il écoute et lorsqu'il apprend, et qu'il prête oreille. Et dans ce livre, l'auteur nous parle de la croyance que le musulman doit avoir. La croyance que le musulman doit avoir. Et il nous l'enseigne à travers des questions et des réponses. Et c'est une manière d'enseigner du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans beaucoup de hadiths authentiques, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseigne aux compagnons les bases de l'islam avec des questions. Il leur pose des questions et il attend leurs réponses. Dans beaucoup de hadiths, notamment les hadiths que nous rapporte l'imam muslim, rahimahullah, selon Ubaï ibn Ka'ib, radiyallahu anhu. Ce compagnon est celui qui récitait le mieux le Qur'an. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a appelé par son surnom, sa kunya, et lui a dit, O Abou al-Munzir, selon toi, quel est le plus grand verset dans le livre d'Allah ? Il a répondu, Allah et son messager sont plus savants. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a reposé la même question. O Abou al-Munzir, selon toi, quel est le plus grand verset dans le livre d'Allah ? Et à ce moment-là, il a compris que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné la permission de répondre. Il a tout de suite dit, Ayat al-Kursi, Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a frappé doucement sur la poitrine pour lui dire, Félicitations à toi pour la science que tu as, O Abou al-Munzir. S'entrer dans les détails de ce hadith et des autres, Ce que l'on peut tirer comme leçon, c'est qu'une des meilleures manières d'apprendre, Ou d'enseigner, ou de transmettre, c'est en posant des questions. Parce que ça éveille l'esprit de la personne, Et ça, ça attire son attention, ça lui donne envie de répondre. C'est pour ça que le chikh qui a écrit ce livre, Qui s'appelle Hafib ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami rahimahullah ta'ala, Nous a enseigné la croyance du musulman à travers des questions et réponses. Et, en ce moment, on est en train de voir, Arkanu l'iman, c'est-à-dire les piliers sur lesquels la foi est bâtie, Et sur lesquels elle n'est pas correcte, elle n'est pas acceptée d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. On est en train de voir, on a terminé le quatrième pilier. Qui était? Yunus. La croyance au prophète. Et on a répondu à certaines questions concernant la croyance au prophète. Et maintenant, on est entré dans le cinquième, Qui est? Abdel Aziz. La croyance au jour dernier. Au jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscitera. Et, dans les cours passés, on a vu, Dans les cours passés, ou le cours passé plutôt, On a vu des exemples de miracles du prophète Mohammed, Sallallahu alayhi wa sallam. On a vu aussi, Les preuves que le Qur'an est immense, Que le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Est immense. Parce qu'Allah a défié les gens qui parlent en cette langue. Alaykum as-salam. Allah les a pris en défi de venir, Ne serait-ce qu'avec une surah, Ou dix surah, Ou une parole semblable au Qur'an, Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et on a vu aussi, Les preuves, Qui nous montrent l'obligation de croire, Au jour dernier. Et c'est par cette question, Qu'on est entré dans le cinquième pilier. Ensuite, On rentre, Aujourd'hui, Dans l'explication, De la foi au jour dernier. Qu'est-ce qui peut me donner un aperçu, Sur la foi au jour dernier, Selon lui, Selon ce qu'il connaît. Que la mort va être égorgée. La mort elle-même va être égorgée. Là. C'est pas ça ma question. Ma question c'est, Selon ce que tu as appris, Toi qui vas répondre, Inch'Allah. Selon ce que tu connais, Que tu as entendu ou appris, Qu'est-ce que veut dire, Croire au jour dernier. Le frère qui lève l'âme. En fait, Ça c'est ce qu'implique, Ce qu'implique, Croire au jour dernier. C'est-à-dire que le résultat, De croire au jour dernier, C'est de faire des actions, De se préparer. Ça rentre dedans, Mais c'est par implication. C'est-à-dire que ça implique. Mais le jour dernier lui-même, C'est quoi ? Ibrahim. Il est venu juger à trois grands moments. Un moment, Il peut être bas, Il peut être réficité, Il a fait ça, Il peut être jugé. Il peut être jugé. Après le jazza, La récompense va faire un niveau de la rétribus. Exactement. Et le temps s'entend en état. Exactement. Et nous, On a lu la question numéro 103, Dans laquelle, Il nous définit, La croyance, Au jour dernier. Qu'est-ce que le jour dernier ? Qu'est-ce que le jour de la résurrection ? Et, On a lu la définition du shiikh, Et on a apporté la parole, Le shiikh al-Uthaymine, Rahimahullah ta'ala. Alors, On a dit que, La croyance au jour dernier, Si on voulait la résumer, Et si on voulait, De manière courte, L'expliquer, On n'a qu'une chose à dire. C'est croire à tout ce qui va se passer après la mort. D'accord ? Tout ce qui va se passer après la mort, S'appelle, Marahilu daru l'akhira, Les étapes de l'au-delà. La mort, La tombe, Lorsque les deux anges vont venir questionner, Lorsque celui qui est enterré, Va voir le paradis, Ou l'enfer, Lorsque les gens vont être ressuscités, Lorsqu'ils auront des comptes, A rendre, Lorsqu'ils traverseront le pont, Qui est placé au-dessus de l'enfer, Lorsque les croyants, Ne pourront pas entrer au paradis, Tant qu'ils ne se sont pas excusés, Dans un pont particulier, Qui se trouve avant le paradis, Lorsque les croyants, Vont aller voir, L'eau, De la main du prophète Mohamed, A.S. Le jugement, La rétribution, Les actions qui seront pesées, Tout ça, C'est ce qu'on appelle, Les étapes de l'au-delà. Donc, Croire au jour dernier, Si on voulait vraiment, De manière courte, L'expliquer, On dit, Croire à tout ce qui va se passer, Après la mort, Car le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Nous dit dans un hadith, Y'arhamoukallah, Celui qui meurt, Son qiyama, Sa résurrection à lui, A commencé. Maintenant, Si on veut, La cerner dans des points importants, On va la cerner dans trois points importants. Et de tous ces points, Vont découler, Toutes ces étapes qui ont été citées ici. Si on veut cerner, Dans trois points, Qu'est-ce que veut dire, Croire au jour dernier ? Ça veut dire trois choses. La première, Donc le premier point, C'est la croyance en la résurrection. La croyance en la résurrection, C'est-à-dire la croyance Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Va ressusciter l'ensemble de ces créatures, Hommes soit-ils ou femmes, Enfants ou vieux, Allah subhanahu wa ta'ala, Va tous les ressusciter. Cette chose-là, La parole d'Allah, Le Coran, A appuyé cette chose-là, Dans beaucoup de versets. Pourquoi ? Qu'est-ce qui sait pourquoi, Allah subhanahu wa ta'ala, Dans beaucoup de versets, A appuyé l'obligation de croire au jour dernier ? Pour savoir qu'après la mort, On a des comptables. Ça, c'est une chose vraie, Mais ce n'est pas la réponse à la question. Parce que les koufars, Ils ne croient pas à une vie, Après la mort. Exactement. Parce qu'une des particularités du peuple de Quraysh, C'est qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas au fait qu'Allah, Azzawajal, Puisse les faire sortir de leur tombe, Et les réveiller pour les ressusciter. Ils pensaient qu'après, Ils allaient être poussière. Et pourtant, Ce peuple croyait en Allah. Ils croyaient en Allah, Ils croyaient qu'Allah était le créateur, Le pourvoyeur, Et qu'Allah avait tout donné. Mais cette chose-là, Particulièrement, Ils n'y croyaient pas. Pour cette raison, Allah, Subhanahu wa ta'ala, A appuyé dans de nombreux versets du Qur'an, L'obligation de croire, Qu'on va être ressuscité par Allah, Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, Qu'Allah, Azzawajal, A ordonné au prophète Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam, De jurer par Allah, Que l'heure viendra. C'est-à-dire qu'on va être ressuscité. Dans trois passages du Qur'an, Dans le surat Yunus, Dans le surat Al-Tarabun, Et dans le surat Al-Sabah. Et dans ces trois surats, Ou plutôt dans les trois versets, Qui se trouvent dans ces trois surats, Allah, à chaque fois, Subhanahu wa ta'ala, Ordonne au prophète Muhammad, Azzawajal, De jurer par Allah, Que l'heure viendra. Et c'est la seule chose, Dans laquelle Allah, A ordonné au prophète, De jurer que cette chose arrivera. C'est la première chose, Dans laquelle il faut croire. Al-Iman ou Bilba' Donc, le fait de ressusciter les morts, Et de les faire sortir de leur tombe. Allah, Azzawajal, L'a dit dans la surat que vous avez entendue, Et lorsque la terre fera sortir ses fardeaux, Qui sont les fardeaux ? Les hommes, les femmes, Les créatures d'Allah qui sont enterrés. Lorsque la terre fera sortir ses fardeaux, C'est-à-dire, lorsqu'Allah, Subhanahu wa ta'ala, Ressuscitera les gens, Les morts, Et qu'ils sortiront de leur tombe. Et qu'ils sortiront de leur tombe. Et c'est la première chose, Dans laquelle il faut croire. La deuxième chose, Dans laquelle il faut croire, Concernant la croyance au jour dernier, Pourquoi Allah nous ressuscite ? Pour nous juger. Pour nous juger. Et c'est la deuxième chose, Dans laquelle il faut croire. Al-Hissab, Le jugement. Allah, Subhanahu wa ta'ala, A aussi, Nous a montré dans beaucoup de versets, Qu'on va être jugé. Allah a dit à son prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Dans les derniers versets de Sourat al-Qassas, Les récits, C'est-à-dire, Celui qui t'a légiféré, Ou bien ordonné, De réciter, Comprendre, Appliquer, Enseigner, Mettre en pratique le Qur'an, Te fera certes, Revenir vers un lieu de retour. Donc Allah, Dit à son prophète, Alayhi wa sallam, Qu'il le fera, Revenir vers lui, Le jour du mois dernier. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Pour le juger. Allah a dit dans notre verset, Et on établira les balances équitablement, Le jour de la résurrection, Aucune âme ne sera lésée. Donc Allah, ici, Nous parle des balances, Les balances sur lesquelles on pèsera, Les bonnes actions et les mauvaises. Et c'est le résultat du jugement. Et chaque personne sera jugée. Et le jugement, Les frères, Il se divise en deux. Al-Hissab, Se divise en deux. Al-Hissab ou l'Yasir, Et Al-Hissab, Al-Asir. Le jugement facile, Et le jugement difficile. Qu'est-ce qui me permet de dire une telle parole ? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azzawajal a dit, Quant à la preuve concernant le jugement facile, Allah nous dit au sujet de ceux qui recevront leur livre dans la main droite, Quant à ceux qui recevront leur livre dans la main droite, Celui-là sera jugé d'un jugement facile. Qu'est-ce que veut dire le jugement facile ? Qu'est-ce que veut dire le jugement facile ? Est-ce que quelqu'un a une réponse ? Le jugement facile, C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Va rapprocher son serviteur de lui pour le juger, Et il va le couvrir, De sorte à ce que personne d'autre que lui, N'entende les défauts de son serviteur. Et cela, Ça ne sera que pour le croire. Allah va rapprocher de lui son serviteur, Afin de mettre autour de lui un voile, Par lequel il va le cacher de toute autre personne, Pour qu'Allah le juge en privé. Et lorsqu'Allah Azzawajal le jugera, Celui-là, celui qui aura ce jugement facile, Il lui dira, Allah Azzawajal lui rappellera tous les péchés qu'il a fait. A un point où cet homme va penser qu'il est voué à périr. Il est voué à la perdition. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, Va lui dire, Je te les ai couverts dans ce bas-monde, Et je te les pardonne aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle el-hisab el-yasir. Personne ne voit quoi ? Personne ne voit avec le voile ? Oui. C'est un voile. Allah subhanahu wa ta'ala va couvrir cette entrevue, Ou cet entretien qu'il aura avec son serviteur, Dans lequel il le jugera, Pour que personne ne voit, Et que personne également n'entende. Le deuxième jugement, C'est ce qu'on appelle el-hisab el-yasir. Où est-ce qu'on trouve cette parole ? Où est-ce qu'on trouve la preuve qu'il y a un jugement qui sera difficile ? Surat al-Roum ? La. Non. Surat al-Muddathir. Surat al-Muddathir. Quel est le verset ? Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit... Celui qui recevra son lire va... Non, c'est pas... J'ai oublié en fait le verset. Come on aussi. Mais, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit... Hatha yawmun asir. Ils diront ce jour-là... Lil kafirina gayro yasir. Ce jour-là est difficile. Et il n'est pas facile pour les mécréants. Qu'est-ce que vous venez de comprendre ici ? Nassim, t'as compris quoi ? Que le jugement n'est pas difficile. Attends, c'est Nassim qui va répondre. C'est pas grave. Na'ama, t'as compris ça ? Que le jugement, il va être difficile. Que le jugement, il va être difficile. C'est tout ce que tu as compris. Un jour difficile, pour les mécréants, il ne sera pas facile. Pour les mécréants. Ibrahim, t'as compris. Avec tes yeux, ça se voit. Qu'est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce que tu as compris ? Barakallah. Si Allah nous dit que ce jour est difficile et que pour les mécréants, il n'est pas facile, on comprend qu'il sera facile pour ceux qui sont les croyants. Donc maintenant, on vient de comprendre qui sont ceux qui vont être jugés du jugement facile. Ce sont les croyants. Croyants. Donc ça, c'est la deuxième chose. Qui est de croire au jugement. D'accord ? Il faut savoir que ces trois choses dans lesquelles on a l'obligation de croire, l'iman bilba'ath, l'iman bilhissab ou l'iman biljazah, la foi en la résurrection, la foi au jugement et la foi en la rétribution, qu'elle soit bonne ou mauvaise, Allah subhanahu wa ta'ala sama yawmal qiyama wa khassa khassa asma li hadhi l'umur thalatha. Fasamahu yawma al-ba'ath wasamahu yawmal khissab wasamahu yawmal d'in bimana yawmal jaza. Donc dans ces trois choses-là, Allah a donné un nom parmi les noms du jour du jugement dernier qui correspondent à ces choses-là. Quant au premier, le jour de la résurrection, Allah a appelé le jour dernier yawmal ba'ak le jour de la résurrection. Le deuxième, le jour du jugement, Allah l'a appelé yawmal khissab le jour du jugement. Et le troisième, le jour de la rétribution, maliki yawmi ad-din yawmal d'din le jour de ad-din. Qu'est-ce que ça va dire ad-din ? C'est proche de ça. Qu'est-ce que ça va dire ad-din ? Vous voyez qu'ad-din des fois ça va dire l'islam et là ça va dire la rétribution. Le pays est-ce que tu as acquis ? Dans la langue arabe, The years the the le jour of the la a la l' se interesante le vu俺 Donc le mot dain en arabe, ces trois lettres-là, ont pour sens l'humiliation et le rabaissement. C'est pour ça que la dette en arabe a été appelée al-Dain, parce que celui qui est endetté, il est tout le temps rabaissé devant celui à qui il doit de l'argent. De même que le jour du jugement dernier a été appelé Yawm al-Din, parce que ce jour-là, les gens seront rabaissés devant la grandeur d'Allah. Et également, la Deen, qui est la religion d'Allah, a été appelée Deen, parce que les musulmans, lorsqu'ils se soumettent à Allah, ils se rabassent devant Allah. Et la troisième chose dans laquelle on doit croire, concernant la foi au jour dernier, La troisième chose, c'est l'obligation de croire en la rétribution. La rétribution, c'est ce que la personne mérite, que ce soit le paradis ou l'enfer. C'est-à-dire maintenant, on veut dire ici, croire au paradis et à l'enfer. Croire au paradis et à l'enfer. Le paradis a été préparé pour qui ? Il a été préparé pour les gens qui sont purs, ceux qui obéissent à Allah et suivent le message d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et l'enfer a été préparé pour qui ? Il a été préparé pour... Il a été préparé pour qui ? Pour les mécréants. Allah azzawajal a dit, Fattakun nar allati u'iddat lil kafirin. Prémunissez-vous contre l'enfer qui a été préparé pour les mécréants. Est-ce que les gens qui entreront en enfer seront tous des mécréants ? Ou bien est-il possible qu'un croyant entre en enfer ? C'est possible qu'un croyant... Hein ? Non, c'est possible qu'un croyant... Vous êtes sûr ? Non, c'est possible qu'un croyant... Un musulman, il peut entrer en enfer ou pas ? Non, un musulman, il peut entrer en enfer. Est-ce qu'il va rester éternellement en enfer ? Non. Il ne va pas rester éternellement en enfer. Tant qu'il a quoi ? Tant qu'il a dans son calme, Tawheedullah. Tant qu'il a dans le cœur, l'unicité d'Allah. Et le sens de La ilaha illallah qui veut dire La ma'abouda bihaqtin illallah. Aucune divinité n'a le droit, Véritablement à l'adoration, sauf Allah. Tant qu'il a ce sens-là, Et qu'il n'a pas associé Allah, subhanahu wa ta'ala, Il ne sera jamais en enfer éternellement. Et mes frères, il faut comprendre les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que tous les hadiths dans lesquels le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Celui qui fait telle et telle chose entrera au paradis. Et tous les hadiths où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Celui qui fait telle et telle chose entrera en enfer. Il faut savoir que beaucoup de gens pensent que puisqu'il a lu Celui qui prie le Fajr et l'Asar entrera au paradis, En lisant ce hadith, il pense que tout ce qui va prier le Fajr et l'Asar va entrer au paradis. Il meurt, il entre au paradis. Et il te dit, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit ça. Le même hadith, d'une personne à une autre, il veut dire autre chose. Celui qui meurt et qui n'a pas commis l'association à Allah, Subhanahu wa ta'ala, Et qui s'est repenti de ses péchés, Donc il a demandé pardon à Allah pour ses péchés. Et il est mort sans avoir fait ou bien en s'étant repenti de l'association, Pour celui-là, Dakhal al-Jannah ici, veut dire, entrera au paradis, Il veut dire, il y entrera directement. Mais pour celui qui meurt, Qui a commis de l'association, Pardon, pas de l'association, Qui a commis des grands péchés desquels il ne s'est pas repenti, Desquels il ne s'est pas repenti, Celui-là, il est sous la volonté d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allah décidera. S'il veut, il le fait entrer directement au paradis. S'il veut, il le fait entrer d'abord en enfer pour qu'il paye ses péchés. Et après, il entrera au paradis. Alors, pour cette personne-là, le sens de ce hadith sera, Il entrera au paradis après avoir payé ses péchés. Donc, ne pensez pas, lorsque vous voyez un hadith, Entrera au paradis, Que ça veut dire directement la personne entrera au paradis. Et c'est pareil aussi pour, Les hadiths, on voit, dans lesquels on voit que le prophète a dit, Celui qui fait telle et telle chose parmi bonnes actions, Allah l'interdira à l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour celui qui est mort, Qui n'a pas fait d'association, Et qui s'est repenti de ses grands péchés, Et qui a demandé à Allah le pardon, Celui-là, Allah lui interdit d'entrer en enfer. Pour celui qui meurt, Qui a fait des grands péchés, Desquels il ne s'est pas repenti, Celui-là, Allah l'interdit d'éterniser en enfer. Mais ça veut dire qu'il y entrera. D'accord ? Et ça, c'est prouvé par le Qur'an et la Sunnah. Quant au Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna allaha la yaghfiru wa yishrakabih, Wa yaghfiru maduna dhalika limayashah. Allah dit dans ce verset, Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés, Mais il pardonne à part ça, A qui il veut. C'est-à-dire, Que le jour du jugement dernier, Celui qui a fait des péchés, Qui ne sont pas de l'association, Il pardonnera à qui il veut parmi eux. C'est-à-dire, Ceux qui voudra pardonner directement, Il les fera rentrer au paradis. Directement. Et il leur pardonnera par sa miséricorde. Et ceux à qui il ne veut pas pardonner, Il les fera d'abord rentrer en enfer, Pour qu'ils payent leurs péchés. Et ensuite, il les fera sortir de l'enfer, Pour qu'ils entrent au paradis. D'où l'importance d'apprendre, Pour comprendre ce que ton prophète, A.S. a dit. Car, Ce n'est pas juste parce que tu comprends le mot, Que tu as compris le sens de cette parole. Et sans étudier, Sans apprendre, Tu ne peux pas comprendre ça. Donc tu es privé de ce qu'a voulu te dire le prophète d'Allah, Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, La croyance, Aujourd'hui dernier, Se résume dans trois points. La croyance à la résurrection, La croyance au jugement, Et la croyance à la demeure finale, Qui est la rétribution, Qu'elle soit le paradis, Ou l'enfer. Question numéro 104. La question, Al-mi'a, Al-rabi'a. Est-ce que quelqu'un sait, Quand est-ce que l'heure viendra ? Non ? Vous êtes sûr ? Quand Jibriah est venu par le point de la religion sahaba, Il est venu sur une forme humaine, Et il a posé un question au professeur Al-Sem, Il a dit, Que sais-tu du jugement dernier ? Il a dit, Le questionnaire, Le questionnaire, Il n'en sait pas plus que le questionnaire. Donc ça veut dire ? Que si le professeur Al-Sem ne le sait pas, Qu'on est pour nous. Donc ça veut dire ? Que personne, Même pas Jibri le sait. Personne sait quand est-ce que l'heure viendra. Il n'y a qu'Allah azarjil qui sait. À part Allah. Vous en êtes sûr ? Sûr. Certain. Sûr. Oui, tu veux répondre ? Oui, on sait que ce sera le vendredi. Non. Ça, ce n'est pas ça la question. Elle viendra quand ? Quel vendredi ? Il faut être ferme dans la croyance. On ne sait pas. D'accord ? On ne sait pas. Moi, je fais exprès de vous perturber comme ça, Pour voir si c'est une croyance vraiment, Ou bien, Si ce n'est pas une croyance, Ou bien, il y a des doutes. On ne sait pas. Personne d'autre qu'Allah, Tabaraka wa ta'ala, Ne sait quand est-ce que l'heure viendra. Al-jawab, La réponse, On ne sait pas. Il y a-t'e-t'e-t'e. Il y a-t'e. On ne sait pas. La réponse à cette question c'est que la venue de l'heure et le moment où l'heure viendra est une chose que seul Allah connaît personne d'autre qu'Allah sait quand est-ce que l'heure arrivera quand est-ce que l'heure à la fin du monde est le jour dernier personne ne sait ça sauf Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que ça fait partie des 5 choses principales qu'Allah a caché et que personne d'autre que lui ne connaît et ces 5 choses ont été citées dans la surat l'Uqman dans le verset 34 Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah a auprès de lui la connaissance de l'heure c'est-à-dire Allah a gardé auprès de lui la science du temps où l'heure viendra deuxième et c'est lui qui fait descendre la pluie et c'est lui qui fait descendre la pluie Allah a z.w. sait quand la pluie descend pourquoi elle descend en quelle quantité etc et il sait ce qu'il y a dans les matrices ou bien dans les utérus c'est-à-dire quand la femme est enceinte à partir du moment où la conception elle commence Allah il sait si c'est un garçon ou une fille s'il va être malade s'il va être faible s'il va être intelligent s'il va réussir etc la quatrième chose وَمَا تَدَرِي نَفْسٌ مَذَا تَكْسِبُ رَدَى et aucune âme ne connaît ce qu'elle va acquérir demain ce que tu vas faire comme action demain وَمَا تَدَرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتِ et aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir ici dans un hadith le prophète sallallahu alayhi sallam a dit خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِنَّ اللَّهِ il y a 5 choses que seul Allah connaît c'est à dire des choses qu'Allah a cachées auprès de lui 5 choses et c'est les 5 choses qu'on vient de citer mais est-ce qu'Allah azzawadiyah ne connaît que ça parmi les choses qu'il a gardées auprès de lui ou bien y a-t-il d'autres choses qu'Allah a gardées auprès de lui il y a d'autres choses pourquoi ces choses là ont été appelées مَفَاتِحُ الْغَيْب les clés de l'invisible le prophète a appelé ces 5 choses là du verset ici les clés de l'invisible quand est-ce que l'heure viendra quand est-ce que la pluie tombe ce qu'il y a dans les ventres des mers qu'est-ce que la personne va faire demain et où la personne va mourir parce que si on médite dans ces 5 choses là on va voir que de ces 5 choses là découle tout ce qui se passe Allah azzawadiyal c'est le seul à savoir quand est-ce que telle personne va naître et quand est-ce que une autre personne va mourir c'est la seule personne c'est Allah pardon Allah tabaraka wa ta'ala est le seul qui sait quand est-ce que telle végétation va pousser et telle végétation ne va pas pousser et cela est le résultat de la tombée de la pluie donc quand Allah azzawadiyal est le seul à connaître quand la pluie tombe il est le seul à connaître ce qui va résulter de la tombée de cette pluie qui est la vie la vie qui va arriver quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'aucune âme ne sait ce qu'elle va faire demain donc Allah azzawadiyal sait ce que tout le monde va faire demain et c'est pour ça qu'on appelle ces 5 choses là les clés de l'invisible parce que de ces 5 choses là découle tout ce qui se passe les choses relatives à l'invisible et Allah azzawadiyal a dit dans l'autre verset il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam il t'interroge au sujet de l'art quand est-ce qu'elle viendra Allah parle de qui ici de Quraysh il parle de Quraysh qui dit au prophète quand est-ce qu'elle reviendra et nous on vient de dire qu'il ne croit pas à l'heure pourquoi alors ils disent au prophète alayhi wa sallam matassa'a pour voir s'il est commun pour se moquer détail quoi pour se moquer voilà les deux réponses vous les vous les rassembler pour se moquer ils lui ont dit quand est-ce que l'heure viendra c'est c'est une sorte de moquerie parce qu'il n'y croyait pas c'est comme si tu disais à quelqu'un tu vas faire telle et telle chose et il te dit ah bon et quand mais il te dit ça sur un tombe au coeur et c'est ce que le peuple de Quraysh a fait ils ont dit au prophète alayhi wa sallam quand est-ce que l'heure viendra Allah a dit au prophète alayhi wa sallam dit la connaissance de l'heure n'est qu'au près de mon Seigneur c'est-à-dire seul Allah sait quand est-ce que l'heure arrivera quand est-ce que l'heure arrivera ensuite il dit cette chose est lourde dans les cieux et la terre c'est-à-dire l'heure lorsque le jugement arrivera c'est une chose lourde qui arrivera dans les cieux et sur la terre elle ne viendra que subitement elle ne viendra que subitement à un point où le prophète alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui nous est rapporté par musulm selon Abou Huraira ça c'est pour nous montrer comment l'heure va venir subitement ou plutôt dans ce hadith le prophète alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths pardon nous dit l'heure va arriver tellement rapidement que les gens ils seront au marché c'est des hadiths rapportés par Al-Bukhari et muslim ils seront au marché pour vendre il va prendre un vêtement pour l'acheter il n'aura même pas le temps de le reposer que l'heure arrivera un autre va vouloir sortir le lait traire va vouloir traire et quand il va sortir le lait de sa chamette il va prendre pour boire il n'aura même pas le temps de le boire que l'heure arrivera et il nous a cité beaucoup de choses qui nous montrent qu'elle va arriver subitement et rapidement elle va arriver très rapidement maintenant on voit aussi dans l'autre verset Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète il t'interroge au sujet de l'heure quand est-ce qu'elle viendra mais comment pourrais-tu le dire le sens du verset c'est qui es-tu donc pour dire ça comment peux-tu leur parler de ça c'est-à-dire tu ne peux pas parce que tu ne sais pas Allah ne t'a pas informé de la date du jour du jugement dernier et dans le hadith le prophète lorsqu'il a été interrogé par Dibril qui lui a dit quand est-ce que il reviendra il a répondu le questionné n'en sait pas plus que le questionnaire c'est-à-dire toi qui m'as posé la question ou plutôt moi à qui tu as posé la question je n'en sais pas plus que toi et donc on voit ici que même Dibril il ne sait pas quand l'heure arrivera la question 105 la question 105 on a vu qu'on ne peut pas savoir quand est-ce que l'heure viendra mais par contre on peut savoir une chose quelle est-elle on a des signes ces signes nous montrent que l'heure approche l'heure on ne la connait pas mais on voit des signes qui nous montrent qu'elle approche et c'est pour ça qu'il nous a apporté immédiatement cette question dans laquelle il nous dit donne-moi des exemples ou bien citer des exemples des signes de l'art qui nous sont mentionnés dans le Coran et la réponse est-ce que le mot comme le mot si ce n'est que les anges arrivent ou bien que ton seigneur arrive ou bien que ne viennent certains signes de ton seigneur Allah ici menace le peuple qui mécroît le peuple de Korech et les gens tous les gens qui leur ressembleront Allah dit mais qu'attendent-ils est-ce qu'ils attendent que les anges arrivent ou bien que ton seigneur arrive ou que certains signes de ton seigneur arrivent et les signes dans les décales Allah parle ici c'est les signes qui nous montrent l'arrivée de l'art qui nous montrent l'arrivée de l'art pourquoi il nous dit ça Allah viendra les anges viendra car nous on sait que Allah a dit et ton seigneur viendra ainsi que les anges en rang le jour du jugement dernier Allah subhanahu wa ta'ala viendra ainsi que les anges afin que le jugement commence et ici il leur dit vous ne croyez pas mais qu'attendez-vous qu'Allah vienne que les anges vienne pour que le jugement commence pour croire ou bien que vienne certains signes de ton seigneur et là il dit le jour où certains signes de ton seigneur viendront à ce moment là la foi de quiconque ne lui sera d'aucune utilité c'est à dire la personne qui veut maintenant avoir la foi qui veut y croire c'est trop tard il dit à ce moment là c'est à dire lorsque les signes de ton seigneur viendront et bien la foi de quiconque ne lui sera d'aucune utilité si elle n'a pas eu la foi avant si cette personne n'a pas eu la foi avant ou bien n'a pas fait de bonnes actions n'a pas fait de bonnes actions dit attendez nous aussi nous attendons c'est une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit et lorsque la parole se réalisera contre eux c'est à dire Allah a décider quand l'heure viendra lorsque l'heure viendra et que la parole d'Allah s'appliquera à savoir qu'Allah décidera que l'heure arrive lorsque l'heure arrivera et que la parole d'Allah se concrétisera se concrétisera Allah va faire sortir une bête de la terre qui parlera aux gens Allah va faire sortir une bête de la terre cette bête parlera aux gens et leur dira vous n'étiez pas certains vous n'étiez pas certains du jugement ou vous n'étiez pas certains de toutes ces choses là de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala donc parmi les signes de la fin des temps Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir de la terre une bête il fera sortir de la terre une bête qui s'adressera aux gens pour leur rappeler qu'ils étaient égarés des hadiths sont venus nous décrire cette bête mais les hadiths qui sont venus nous décrire cette bête ne sont pas authentiques donc il n'y a rien d'authentique quant à la description de cette bête comment elle sera mais ce que nous tirons c'est qu'une bête sortira avant la fin des temps pour dire aux gens qu'ils étaient égarés que cette bête sortira de la terre et elle leur parlera en une langue qu'ils vont comprendre Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que soient relâchés les ya'joud et ma'joud et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur c'est alors que la vraie promesse s'approchera Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que parmi les signes de la fin des temps ya'joud et ma'joud de quoi ils parlent ici qui sont ya'joud et ma'joud deux papes deux papes deux papes de quoi dis 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 t'es excusé c'est le prof ce que je voulais que tu me dises c'est deux peuples d'humains ce sont des êtres humains et sachez qu'il y a des savants qui disent que c'est des chinois les ya'joud et ma'joud mais nous on va pas rentrer dans le savoir d'où ils viendront mais ce qu'on veut savoir c'est que c'est des humains c'est des humains c'est une tribu qui a été enfermée par Allah avec le sebep de l'homme aux deux cornes qui est mentionné dans le surat Al-Kahf ils sont enfermés en dessous de la terre et lorsqu'ils sortiront ils vont déferler de chaque hauteur de chaque colline de chaque sommet et ils vont semer la trouble et la corruption sur terre jusqu'à ce qu'Allah azzawajal décidera de les faire disparaître et ça fait partie des signes de la fin des temps et s'il vous plaît on parle pas quand je parle dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit attend donc lorsqu'il viendra du ciel une fumée évidente une fumée claire et ça ça fait partie des signes de la fin des temps Allah subhanahu wa ta'ala amenera une énorme fumée qui sera dans le ciel une énorme fumée qui sera dans le ciel wa qawluhu ta'ala ya ayyohannasu taqw radbakum inna zalzalata sa'ati shay'un adhim ô vous les gens craignez votre seigneur car certes le tremblement de l'heure est une chose immense ici de quoi il nous parle il nous parle de quoi Allah azzawajal qu'avant l'heure avant l'heure la terre entière va trembler on dit bien la terre entière parce qu'il fait partie des signes de l'heure qu'il y aura de plus en plus de tremblements de terre mais dans des parties de la terre mais le plus grand signe et ça fait partie des grands signes c'est que la terre toute entière va trembler Allahu Akbar la terre toute entière va trembler et Allah azzawajal a dit dans ce verset ô vous les hommes craignez votre seigneur car le tremblement de l'heure est une chose terrible à un point où Allah a réservé une sourah pour ce tremblement lorsque la terre tremblera donc c'est un des plus grands signes aussi de la fin des temps on vient de voir dans le premier verset qu'on a cité qu'Allah a dit lorsque certains signes de ton seigneur viendront je vais lire la traduction directement le jour où certains signes de ton seigneur viendront la foi à lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance qui n'avait pas fait de bonnes actions Allah azzawajal ici nous dit lorsque viendront certains signes de ton seigneur de quel signe il parle la réponse le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Abu Huraira le prophète alayhi wa sallam dit l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le soleil se lave de l'endroit où habituellement il se couche donc le soleil va se lever de l'autre côté et c'est à ce moment là qu'Allah n'acceptera plus la tawbah il n'acceptera le repentir de personne ce jour là et Allah le prophète alayhi wa sallam nous dit que l'heure ne viendra pas tant qu'un signe n'arrivera pas et à ce moment là et là il a récité les versets dans lesquels Allah dit et lorsque certains signes de ton seigneur viendront et bien ce jour là la foi ne sera plus d'aucune utilité donc on voit de quel signe Allah nous parle dans ce verset la question 106 avant de rentrer dans la question 106 pourquoi Allah ou plutôt qu'est-ce qu'on peut tirer dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous enseigne pas pourquoi l'heure arrivera ne nous enseigne pas beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui arrivent on ne sait pas c'est quand comme on ne sait pas c'est quand exactement comme une nuit une nuit le prophète il nous dit il nous dit couvrez les récipients et fermez les assiettes couvrez les récipients et fermez les assiettes car il y a dans l'année une nuit dans laquelle des maladies descendent ces maladies qui descendent ne laissent aucune assiette ou récipient ouvert sans se mettre dedans et donc le prophète nous montre un édeb par rapport au flas c'est de les couvrir de les laisser tout le temps couverts quand tu as fait une mangie tu le couvres tu ne fais pas comme la plupart des gens tu poses l'assiette comme ça non tu couvres pourquoi le prophète ne nous a pas dit quand est-ce que cette nuit arrivera pourquoi on ne sait pas quand le jour du jugement dernier arrive pourquoi on ne sait pas quand on va mourir pourquoi on ne sait pas quand a lieu exactement il aïlatul qadat pourquoi on ne sait pas le prophète nous dit qu'il y a dans la journée une heure où Allah exauce les invocations dans la nuit une heure où Allah nous exauce les invocations tout ça pour nous montrer que ces choses dont on ne connait pas le temps ou quand est-ce qu'elles arriveront sont des choses immenses chez Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne nous dit pas quand est-ce que l'heure arrivera tellement cette chose est immense et il ne nous a pas dit non plus quand est-ce que cette nuit arrivera dans laquelle il y a les maladies pour nous dire que dans cette nuit-là il y a des maladies terribles qui peuvent descendre donc quand Allah ne nous informe pas d'une chose c'est parce que cette chose elle est immense la question 106 des exemples des exemples de signes de la fin des temps dans la sunna c'est-à-dire dans les hadiths du prophète la réponse comme les hadiths qui nous montrent que le soleil que le soleil se lèvera de son couchant et les hadiths qui nous parlent de la bête qui sortira de la terre et les hadiths qui nous parlent de tous les troubles qui arriveront avant l'heure comme le déjjal et le malachim mais j'ai oublié ce que c'est le malachim c'est le somme de Jésus le malachim c'est des grandes batailles c'est des grandes batailles et comment on appelle ça où il y aura beaucoup de meurtres beaucoup de morts donc ça fait partie des signes de la fin de l'heure et c'est ce qu'on voit aujourd'hui les hadiths qui nous parlent de Isa qui redescendra sur terre et la sortie de Ya'jouj et Ma'jouj et les hadiths qui nous parlent de la fumée qui sortira avant l'arrivée de l'heure et les hadiths qui nous parlent du vent qui récupérera le vent viendra prendre toutes les âmes croyantes dans le hadith le prophète a dit La hadith est rapportée par muslim et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes Allah va envoyer un vent c'est à dire avant l'heure il va envoyer un vent qui viendra du Yéman et qui sera plus doux que la soie ce vent là ne laissera pas un croyant sans le prendre avec lui et pourquoi Allah va envoyer un vent pour reprendre les croyants avant l'arrivée de l'heure pourquoi pour les préserver de quoi pour les préserver du châtiment de quel châtiment de l'heure du châtiment qui va avoir dans ce bas monde le dernier et le prophète a dit l'heure n'arrivera que sur les pires gens c'est à dire que quand l'heure arrivera les gens qui seront vivants sont les pires des créatures les pires des mécréants et Allah il va enlever les croyants avant de les châtier ces gens là avant que l'heure n'arrive également des hadiths qui nous parlent d'un feu énorme qui arrivera il y a deux hadiths qui sont rapportés par muslim qui nous parlent de deux feux différents quant au premier l'imam al-bukhari pardon nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykoum sallam la taqoum sallallahu alayhi wa sallam la taqoum sallallahu alayhi wa sallam c'est vers la palestine et vers la syrie l'imam al-bukhari rahimahullah nous dit que ce feu est arrivé en l'an 700 de l'égir en l'an 700 de l'égir il y a un énorme volcan qui a éclaté et le feu il était tellement fort qu'on voyait le reflet des flammes et la couleur du du vive du feu sur les chamelles qui se trouvaient dans le chame ça c'est le premier signe et il est arrivé en l'an 700 quant au deuxième signe quant au deuxième signe c'est un feu qui sortira de la ville de Adan au Yéman et ce feu là va pousser les gens et va tous les rassembler à l'endroit où ils seront jugés le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit wa akhiru thalika narun takhruju minal yamani tatrudu al nasa ila mahcharihim et parmi les derniers signes un feu immense qui sortira qui sortira du Yéman et dans un autre hadith il nous dit de la ville de Adan c'est une ville connue au Yéman il sortira de cette ville là et il va se déplacer il va pousser les gens jusqu'à l'endroit où ils seront jugés et ce feu là bien sûr n'est pas encore arrivé wa hadith il khusuf il wa rairiha et les hadith qui nous parlent de al khasf c'est l'engloutissement sous terre le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa thalassatu khusuf khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bil jazirati l'arab à la fin de temps il y aura trois engloutissements un qui viendra dans l'Orient comment on dit ça il viendra un dans l'Orient un dans l'Occident et un dans la péninsule arabique et c'est des gens ils seront en train de marcher et ils vont tous être engloutis sous la terre tout ce qui se trouvera sous la terre sur la terre pardon va passer en dessous de la terre et ça fait partie des signes de l'art donc voici quelques signes parmi tant d'autres qui ont été mentionnés par le prophète alayhi salatu wa sallam la question 107 maintenant il va nous parler d'autre chose il va nous parler de la mort et de tout ce qui se passe après la mort il nous dit quelle est la preuve que nous devons croire en la mort alhamdulillah c'est une chose qui est sûre et qui est certaine et même les kofars et les mécréants les mouchriquins les associateurs les athées et tout le monde ils croient tous à la mort à un point où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset l'un d'entre eux aimerait que sa vie soit prolongée pour mille ans et même si elle était prolongée dès mille ans il ne serait pas écarté du feu il ne serait pas écarté du feu il ne serait pas écarté du châtiment donc on voit que tout le monde croit à la mort ces gens là ils ont couru derrière ce bas monde ils ont couru ils ont cru qu'ils ont été créés pour cette dunia quand la mort se rapproche d'eux ils aimeraient trouver la solution avec laquelle ils vont payer mille ans de leur vie est-ce que vous pensez que déjà ils vont les avoir ces mille ans ils ne vont pas les avoir et même s'ils les avaient est-ce qu'ils vont éviter la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala ils ne vont pas éviter la punition d'Allah et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aktiru min zikri hadim l'adzat rappelez-vous constamment celui qui détruit les plaisirs en nous parlant de quoi ici en nous parlant de la mort donc le musulman il doit se rappeler de la mort tout le temps mais il ne doit pas se rappeler de la mort juste parce que c'est pour passer son temps il doit se rappeler de la mort pour le pousser à obéir à Allah pour le pousser à avancer dans sa religion pour le pousser à s'instruire dans sa religion pour le pousser à faire le repentir à demander Allah pardon on ne pense pas à la mort juste pour passer le temps comme ça on passe à la mort pour prendre des décisions pour tirer des leçons tous les gens qui sont morts qui sont morts à ta droite et à ta gauche est-ce que pour toi ça a été une leçon ou bien tu fais comme tous ces gens qui viennent enterrer des gens et pendant même qu'ils sont en train d'enterrer ils rigolent ou bien ils fument ou bien ils discutent de dunya donc le musulman il doit se rappeler de la mort parce que personne ne va la fuir Aleykoum Salam donc tu ne peux pas fuir la mort et Allah dit dans l'autre verset dit certes la mort que vous fuyez vous allez la rencontrer et Allah dit où que vous soyez la mort vous attendra même si vous vous trouvez dans des tours imprenables des tours immenses les tours immenses et Allah Azzawajal a dit chaque âme goutera la mort et vous nous serez pleinement rétribués pour vos récompenses pour vos bonnes actions que le jour de la résurrection donc Allah nous dit ici que la mort a un goût Allah a dit Allah nous enseigne dans ce verset que la mort a un goût et le prophète Aleykoum Salam nous a expliqué ça quand il a dit La ilaha illallah inna lil mawti la sakarat La ilaha illallah certes la mort a ses affres si le prophète Aleykoum Salam lui-même a goûté aux affres de la mort alors qui va les éviter qui va les éviter et Allah dit à son prophète Aleykoum Salam certes tu vas mourir et eux aussi vont mourir Allah nous dit ici tout ce qui se trouve sur elle c'est à dire sur la terre est voué à disparaître seul subsistera la face ou le visage de ton Seigneur plein de majesté subhanahu wa ta'ala waqala ta'ala kullu shay'in halikun illa wajha waqala ta'ala wa tawakkal ala al hayyil ladhi la yamut waqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wal-insu wal-jinnu yamutu rawahu muslim donc Allah nous a aussi dit chaque chose va disparaître sauf son visage en parlant d'Allah azza wa jyad il dit dans un autre verset et place ta confiance aux vivants qui ne meurent pas et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les djinns et les hommes eux vont mourir dans un hadith que nous rapporte muslim et bien d'autres versets encore au-Nabi sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam al-Nabi sallam al-Nabi sallam al-Nabi sallam et le prophète ni l'han Il nous dit que les hadiths qui nous parlent de la mort, on ne peut même pas les compter tellement ils sont nombreux. Et c'est une chose que personne n'ignore. La mort est une chose que personne n'ignore, au sujet de laquelle il n'y a aucun doute ni hésitation. Mais des gens sont entêtés et orgueilleux, ceux qui ne veulent pas se rappeler de la mort. Ceux qui ne veulent pas se rappeler de la mort et qui par leur orgueil font semblant qu'ils vont vivre mille, deux mille et huit mille ans. Donc ces gens là, ils savent très bien qu'ils vont mourir, mais ils ne veulent pas parler de la mort. Parce que pour eux la mort c'est la fin, il n'y a plus rien après. Et le mot fin chez eux ça leur fait trop mal, ils ne peuvent pas supporter ce mot. Alors que nous les croyants grâce à Allah, on sait que la mort c'est le début, ce n'est pas la fin la mort. La mort c'est le début, c'est le début d'une longue route vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le croyant qui veut entrer au paradis, la seule chose qui l'empêche d'entrer au paradis c'est qu'il reste encore dans ce bas monde. Le croyant qui veut être récompensé par Allah, la seule chose qui l'empêche de recevoir la récompense d'Allah, c'est qu'il est encore vivant. Donc en vérité le croyant, il ne se préoccupe pas de la mort en elle-même. Mais la chose sur laquelle il est préoccupé, c'est comment il va mourir. Les gens quand ils parlent de la mort, ils parlent de la mort en elle-même. Ils sont effrayés par la mort, ils ont peur de la mort. Ce n'est pas de ça que tu dois avoir peur, parce qu'il n'y a personne qui va éviter la mort. La chose que tu dois craindre et que tu dois appréhender, c'est l'état dans lequel tu seras. Lorsque tu vas mourir, dans quel état tu seras et comment tu vas rencontrer Allah. Et c'est pour ça que le prophète a dit Il nous dit « Ne soyez pas étonné par la bonne action que quelqu'un a faite, jusqu'à ce que vous voyez sur quoi cette personne va mourir. » Donc on voit ici que ce qui compte, c'est comment tu vas mourir. Et c'est pour ça qu'il a dit « Que les derniers actes et les dernières actions que tu feras avant la mort sont ceux desquels va dépendre ta destination finale. » Donc, regarde, toi tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. C'est pour ça que tu dois avancer dans la religion d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mais tu ne dois pas avancer comme bon te semble. Tu dois avancer en suivant les enseignements du Qur'an et de la Sunna. Tu dois avancer, premièrement, en t'instruisant, en apprenant ce qu'Allah demande de toi, en apprenant ce que le prophète a.s. demande de toi, et en cherchant à comprendre et à mettre en pratique cette chose-là comme Allah subhanahu wa ta'ala te le demande. Allah a dit dans le Qur'an « Et il dit à son prophète a.s.w. de se mettre droit comme Allah lui a ordonné. » Il ne lui a pas dit de se mettre droit comme lui il veut. Mets-toi, mets-toi droit comme Allah te l'ordonne. Et si tu n'apprends pas cette chose-là, il se peut que tu fasses une chose dans laquelle tu penses être droit alors que tu ne l'es pas. D'où l'importance de s'instruire dans la religion d'Allah. Oui ? Ce hadith, il est rapporté par Moussa, le prophète a.s.w. il dit « La personne sera ressuscité par Allah dans la situation dans laquelle elle est morte. » Donc il nous dit aussi que seuls les serviteurs d'Allah, sincères, sont ceux qui font les actions qu'implique la croyance au jour dernier. La croyance à la mort. Le fait que tu crois à la mort doit te pousser à faire des actions. Ce n'est pas juste une information. Cette information a pour but de te pousser à oublier à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alaikum salam. Et il dit « Nous croyons également que toute personne qui meurt par n'importe, par quelconque cause, peu importe la cause par laquelle elle est morte, cela fait partie de la destinée d'Allah. » Subhanahu wa ta'ala. Même si cette personne est tuée ou bien assassinée. C'est-à-dire qu'il veut t'enseigner ici que la date de ta mort, elle est écrite par Allah. Donc lorsque quelqu'un est mort par une cause comme le meurtre, quelqu'un qui s'est fait tuer, assassiné, tu ne dois pas dire que cette personne, l'assassin, lui a raccourci sa vie ou bien a empêché cette personne de continuer sa vie. Pourquoi ? Parce qu'Allah a décidé que cette personne a meurt, elle meurt à ce moment-là. C'est la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc nous on croit qu'au moment, la situation, l'heure, la façon avec laquelle on mourra, c'est ce qui a été décidé par Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans le verset que chacun poursuit sa course vers un terme fixé. Chacun fait sa vie jusqu'à ce que vienne son heure, l'heure pour lui de quitter ce monde et de mourir. Et dans notre verset, Allah a dit que lorsque le terme viendra à eux, lorsque la date de leur mort viendra, ils ne pourront ni l'avancer ni le reculer d'un seul instant. Quand la date de ta mort arrivera, tu ne pourras plus la repousser. Tu ne pourras plus la repousser. Et c'est la dernière chose sur laquelle on termine le darst d'aujourd'hui. Et on continuera samedi prochain, en ch'Allah. Sous-titrage ST' 501